Franck, l'amour est dans le pré, très cash sur son ex-Anne-Lise, Aïssa Pic. On sait qu'entre Franck et Anne-Lise les choses ne se sont pas forcément bien terminées. Franck fait quelques confidences sur la raison qui a accéléré leur rupture. Alors que l'ouverture des courriers de l'amour est dans le pré ne va pas tarder, on a pris des nouvelles de Franck. L'agriculteur qui a eu une expérience chaotique la saison dernière en choisissant la mauvaise prétendante. Est-ce qu'il est toujours en contact avec son ex-Anne-Lise ? Il a bien voulu répondre à nos confrères de chez Voici. Franck et Anne-Lise, l'amour est dans le pré, sont-ils toujours fâchés ? Une chose est sûre, l'aventure de Franck dans l'amour et dans le pré ne ressemble à aucune autre. En effet, par manque d'expérience, il sait tout simplement emmêler les pinceaux entre ses deux prétendantes. Il a préféré choisir sa raison plutôt que son cœur. En effet, en 2021, le sylviculteur et maraîcher de 46 ans a accueilli deux femmes dans sa ferme. Anne-Lise, une enseignante de lettres de 40 ans et Cécile, une salariée dans un laboratoire d'analyse sensorielle de 43 ans. Au bout de quelques jours, il a compris que la blonde aux yeux bleus, Cécile, voulait prendre son temps. Mais Franck était un peu plus pressé. En effet, il cherchait une compagne pour emménager tout de suite avec lui. Anne-Lise, la brune aux yeux verts, était un peu plus entreprenante et prête à déménager demain. Alors, Franck de l'amour et dans le pré a préféré garder Anne-Lise. Hélas, il a vite réalisé que c'était une erreur et un mauvais choix. En effet, il était amoureux de Cécile, même s'il ne voulait pas se l'avouer. Ainsi, il avait le cœur brisé et Anne-Lise était en colère contre lui. Ainsi, ils ne se sont pas quittés en très bons termes. Est-ce qu'ils ont définitivement rompu les ponts? Ils se sont quittés en très mauvais termes. Elle a été vexée que je sois amoureux de Cécile plus que d'elle. Elle m'en veut à mort, avait avoué Franck de l'amour et dans le pré. De son côté, l'agriculteur a aussi des choses à lui reprocher. En effet, il n'a pas aimé qu'elle le conseille de vendre son domaine. Ses déclarations ont encore plus énervé Anne-Lise qu'il a même menacé de porter plainte contre lui. Le dossier n'a pas été plus loin selon les informations du candidat de l'amour et dans le pré. Voici ce qu'il dira à nos confrères du magazine Voici. La plainte de toute façon était irrecevable. J'ai trouvé ça très mesquin, sans éducation. C'était comme elle, tout faux, dit-il. De plus, l'agriculteur de l'amour et dans le pré a bien voulu nous en expliquer davantage sur l'histoire de la vente de la propriété qui a accéléré la séparation. Pourquoi me voit-on dans l'émission de venir froid avec elle ? Il y a bien une raison et c'est suite à ça. J'ai mis 20 ans à l'acheter et d'un coup, une femme que je ne connais pas me dit Chérie, nous vendrons la propriété. Moi, ça n'a jamais été mon but de profiter de la vie avec quelqu'un. Mon but est de vivre avec une compagne sur la propriété, ce n'est pas claquer de l'oseille. Elle voulait arrêter de travailler et venir s'installer là avec les enfants. Je lui ai dit qu'elle devait assumer son train de vie par son travail et assumer ses enfants financièrement. Ce qui est normal, a-t-il expliqué aux journalistes. L'amour est dans le pré, on ne nous dit pas tout. Les scènes auraient été coupées par les équipes de production de l'amour et dans le pré. À partir de cette réflexion, Franck a compris qu'il n'avait pas du tout la même façon de se projeter dans l'avenir qu'Anne-Lise. Je viens d'une famille qui ne montre pas, c'est le principe aristocratique. C'était un peu la chose qui m'opposait avec Anne-Lise. Pour elle, il faut montrer, il faut la grosse bagnole. Je me suis rendu compte qu'on n'avait pas le même mode de vie. Je suis d'un milieu social que j'assume, mais moi, j'en suis vraiment. Anne-Lise se donne des airs d'un milieu social auquel elle n'appartient pas. Ses attaques, ses menaces de plainte l'ont ridiculisé. Elle a montré son vrai visage et ses dommages, raconte-t-il avec regret pour elle. Mais, l'agriculteur de M6 déclare qu'il n'a aucune animosité envers l'enseignante. Peut-être qu'elle s'était fait des illusions. Et ça, j'en suis désolé. Je lui souhaite de trouver quelqu'un et qu'elle soit heureuse, termine-t-il. On comprend qu'ils ne sont quand même pas prêts de se revoir.